La photo La photo, ça provoque toujours un énorme débat dans la construction du CV, et notamment du CV à la française. C'est un élément très culturel. En France, on peut mettre une photo sur son CV. C'est autorisé. En tout cas, ça ne choquera pas un recruteur. Si vous postuliez dans un pays anglo-saxon, je vous découragerais plutôt de mettre une photo sur votre CV. Mais par contre, comme la plupart des personnes qui regardent cette vidéo peut-être, vous allez probablement postuler en France, vous pouvez vous poser cette question. Alors, photo ou pas photo ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Il y a juste votre réponse à cette question, celle qui vous va bien. Vous pouvez, si vous souhaitez, mettre une photo sur votre CV. Et si c'est quelque chose qui vous gêne, si vous avez peur d'être discriminé parce que vous mettez une photo sur votre CV, eh bien, ne le mettez pas. Par contre, si vous choisissez de mettre une photo sur votre CV, choisissez une bonne photo. Alors, une bonne photo, c'est quoi ? Une bonne photo, c'est une photo type photo d'identité. Alors, j'ai mis photo d'identité entre parenthèses parce que si récemment vous avez fait refaire votre passeport ou votre carte d'identité, on vous a probablement dit de tirer la tête et de ne pas être souriant sur votre photo. Eh bien, c'est complètement à éviter sur un CV. Il s'agit de mettre une photo souriante. Quand je dis photo d'identité, c'est une photo plutôt anti-portrait. Il faut qu'elle soit professionnelle et il faut que vous soyez correctement habillé. Alors, j'ai développé une théorie sur la façon de s'habiller quand on recherche du travail. C'est la théorie du mimétisme sobre. Le mimétisme sobre, c'est quoi ? C'est juste du bon gros sens. À savoir, imaginez-vous comment seront habillés vos interlocuteurs en entretien. Vos interlocuteurs. Il est évident que si vous postulez pour un poste technico-commercial d'ingénieur d'affaires, il est fort probable que vos interlocuteurs portent un costume cravate ou un tailleur. J'aurais tendance à adopter la même tenue. Si par contre, vous visez un poste beaucoup plus opérationnel, votre objectif, c'est de travailler sur le terrain, sur un chantier, etc. Il est fort probable que votre interlocuteur soit en chemise, voire en polo et soit habillé de façon beaucoup plus casual. Dans ces cas-là, mettez simplement une chemise sobre, un pantalon sombre, des chaussures de ville. Ce sera largement suffisant pour être à l'aise en entretien. On va éviter pour les photos, les photos trop petites. N'hésitez pas à imprimer systématiquement votre CV en couleur et à imprimer votre CV en noir et blanc pour voir le résultat, si le résultat est bon. Vérifiez le contraste parce que parfois vous utilisez des photos qui sont pixelisées et qui n'ont pas un bon rendu. Donc là aussi, l'impression pourra vous aider à vérifier ça. Et attention, dernier conseil, attention au poids de votre CV. Un bon CV, ce n'est pas plus de 300 kHz. Et quand je reçois parfois en tant que recruteur des CV de plus de 1 mégas, souvent le problème vient de la photo. Donc n'hésitez pas à vérifier le poids de votre document parce que cela pourrait potentiellement porter préjudice à votre candidature parce que certaines boîtes mail de recruteurs sont configurées de telle sorte de ne pas recevoir, pour ne pas recevoir des CV trop lourds. Voilà un exemple de bonnes photos de CV. Un fond sobre. Je suis sûr que dans votre entourage, vous avez un camarade, un cousin, un membre de votre famille qui s'est acheté un bel appareil réflexe. Il se prend pour un photographe. Eh bien, mettez-le à profit. Mettez-le à profit pour faire une belle photo de portrait avec un fond flouté. Bien coiffé, bien rasé. La même coiffure, la même tête que vous aurez le jour J des entretiens. Il faut que je sois capable de vous reconnaître. Et donc, il faut choisir une photo récente. Attention à ne pas choisir une photo qui date d'il y a 5 kg. On regarde l'objectif, on est souriant, on donne envie. Il faut que je puisse avoir envie de vous recruter. Une tenue sobre et professionnelle. On va éviter absolument tous les filtres Instagram. Pire, évitez les filtres Snapchat. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais j'ai parfois peur. Une photo bien centrée, une photo nette. Donc voilà comment on peut avoir une belle photo de CV. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser la même photo pour votre CV, mais également tous vos réseaux sociaux, notamment vos réseaux sociaux professionnels. Ayez la même photo pour que je puisse immédiatement vous reconnaître. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...